Bonjour, petite présentation qui a pour thème un monde sans monnaie, ni troc, ni échange, point d'interrogation. Parce qu'évidemment, ce sujet engendre plein d'interrogations. Mais tout de suite, expliquons le déroulement de cette présentation. Alors, en premier, on va parler de quoi va parler cette présentation. Ensuite, de nos valeurs. Ensuite, en trois, la monnaie, c'est quoi ? En quatre, ce qu'engendre l'utilisation de la monnaie. En cinq, les vendeurs de rêves. En six, la civilisation de l'accès. Est-ce que ce sont de nouveaux vendeurs de rêves ? Eh bien non, puisque nous n'avons rien à vendre. En sept, outils de transition et mise en place concrète. Voilà. Alors, premièrement, de quoi va parler cette présentation ? Eh bien, elle va parler de construire un monde qui n'utilise ni monnaie, ni troc, ni échange direct. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs collectifs avec différents noms qui sont sur ce thème. Par exemple, la désargence, les postes monétaires, la civilisation de l'accès, la société basée sur les ressources, abolition de la monnaie, etc. Pluralité des points de vue, mais un seul objectif. Construire un monde qui n'utilise ni monnaie, ni troc, ni échange direct. Et, dans cette présentation, on va vous parler du point de vue d'un collectif qui s'appelle Voter AM. Alors, en général, les premières actions face à cette idée de supprimer de la monnaie, c'est le mépris. Avec l'intervention de l'ego, qui comprend mieux le monde ? Eh bien, chacun pense, moi, forcément. Le dénigrement, parce qu'un monde sans monnaie, c'est un monde pour les bisounours. Alors, est-ce que les postes monétaires oublient certains paramètres ? Nous le verrons. L'incompréhension, parce qu'évidemment, sans monnaie, eh bien, il y a perte totale des repères. Et ça fait peur. Deuxièmement, les valeurs post-monétaires du collectif Voter AM. Eh bien, c'est avant tout la survie, c'est-à-dire l'existence après l'instant T, dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, protection des ressources, ne pas empoisonner, etc. La liberté réelle d'expression et d'obtenir des connaissances, et la liberté d'agir dans le respect des deux précédentes conditions. Ce qui engendre pas de dictature d'oligarchie ou du nombre. Est-ce que tout ça est compatible avec l'utilisation de monnaie ? Il y a peu de chance. Alors, la monnaie, c'est quoi ? C'est beaucoup de choses. Est-ce que c'est le diable ? Est-ce que c'est Dieu ? Ou juste un simple outil ? Reprenons les caractéristiques les plus connues. Monnaie, outil d'échange. C'est un troc amélioré. Même si certains parlent d'argent-dette, ça ne change rien à l'équation d'un troc amélioré. C'est un outil de mesure, pour différencier des valeurs. C'est un outil de confiance, en psychologie. Car vous n'avez pas confiance en une personne que vous ne connaissez pas, mais si vous avez confiance en la monnaie qu'il utilise, la relation est possible. C'est un outil de pression, de responsabilisation, avec la carotte, le susucre, pour avancer, pour faire le travail, et le bâton, avec des amendes. Et en plus, on a l'obligation d'en avoir pour survivre. Donc forcément, c'est un outil de pression, etc. Remarquons que l'humain actuel n'apprend pas l'économie monétaire, alors que tout dans ce monde a un prix, c'est-à-dire une équivalence monnaie. Est-ce que c'est un problème ? A notre avis, oui, parce que ça engendre trop d'enfumage. Complétons donc le tableau, pour éviter les enfumages. C'est un outil d'échange, la monnaie, et c'est un outil d'exclusion. Ça, nous verrons plus de détails tout à l'heure. C'est un outil de mesure, mais un outil de mesure qui est totalement flou, parce que les prix sont différents suivant un certain moment, pour un même produit. Les prix sont différents suivant le marchand, toujours pour un même produit. Donc, finalement, l'outil est totalement flou. Il ne permet pas de mesurer clairement les choses. Outil de confiance en psychologie. Mais c'est aussi un outil exacerbant les peurs. La peur d'être volé, arnaqué. C'est un support à tricherie, lié aux pubs, aux soldes, où il faut vendre à tout prix. À manipulation, avec la notion de prix psychologique. Alors, le prix psychologique, c'est là aussi quelque chose qui s'apprend quand on fait un petit peu d'économie. C'est simplement un prix auquel le consommateur pense qu'il a affaire à un bon produit. C'est-à-dire, si le prix n'est pas assez cher, ça ne peut être que de la merde. Et si le prix est trop cher, eh bien, il n'y a pas acte d'achat. Résultat, le vendeur ne vend pas. Donc, pour optimiser le nombre de personnes qui achèteraient son produit, un vendeur va faire attention aux prix psychologiques. Mais tout ça, évidemment, est totalement flou. C'est un outil aussi qui permet la spéculation. Quand on a peur de l'avenir. Voilà ce qu'est la monnaie en termes de psychologie. C'est un outil de pression aussi. De responsabilisation, mais de déresponsabilisation totale. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous payez quelqu'un pour le faire à votre place. Voilà, la monnaie a toujours deux faces inséparables. Alors, revenons sur la question de outils d'échange, mais outils d'exclusion. Pourquoi est-ce un outil aussi et essentiellement d'exclusion ? Eh bien, parce que quand vous avez de la monnaie, vous pouvez faire les choses. Quand vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas. L'outil monnaie restreint l'accès. Alors, pourquoi la monnaie est obligatoirement un outil d'exclusion ? C'est vrai, il y a des milliards et des milliards d'unités monétaires sur Terre. Donc, pourquoi cette exclusion ? D'abord, la monnaie pousse-t-elle sur les arbres ? La réponse, non. Étonnant. Pourquoi chacun ne fait pas de la monnaie dans sa cave ? Ce serait une monnaie citoyenne. Eh bien, on ne le fait pas parce que ça ferait une monnaie photocopie qui est infinie et donc qui ne vaut rien. Qui ne vaut rien. Donc, la question de la valeur, il va falloir faire une petite parenthèse pour l'aborder. La notion de valeur, c'est difficile à établir parce que chacun a les siennes de valeur. C'est une question de psychologie et de philosophie. Mais, évaluer, c'est-à-dire déterminer la valeur, c'est comparer entre au minimum deux situations, suivant les critères de la disponibilité, suivant qu'il y a beaucoup ou peu de disponibles, avec toute l'échelle entre ces deux extrêmes, et de l'utilité qui est nécessaire à ma survie ou qui n'est pas nécessaire à ma survie. Donc, comment on détermine la disponibilité et l'utilité ? Eh bien, en comparant l'offre et la demande. Mais ce n'est pas une question directement de marché. L'homme préhistorique était déjà soumis à ce problème. L'offre, ce sont les réserves, les stocks, des ressources, la production future, potentielle, et la demande, eh bien, ce sont ses besoins, la réalité, et ses désirs, ses rêves. Tout cela détermine la rareté, c'est-à-dire la valeur. Le nombre restreint et l'utilité font la valeur. Alors, la valeur de la monnaie, dans un monde monétaire, qu'est-ce que c'est ? Ça se base sur quoi ? On remarque que pour l'utilité, la monnaie est toujours utile dans un monde où tout a un prix, parce qu'il y a obligation d'en avoir pour survivre. Ce paramètre d'utilité est donc invariable. Par contre, le nombre d'unités monétaires, lui, il est variable. On crée ou on ne crée pas d'unités monétaires. Si on crée beaucoup de monnaies, la monnaie vaut moins, voire rien. Si on crée peu de monnaies, la monnaie vaut beaucoup. Problème. Il est impossible d'utiliser un outil qui ne vaut rien, par exemple des feuilles d'arbre ou de la monnaie citoyenne que chacun fait dans sa cave, et impossible d'utiliser un outil qui n'est pas disponible, parce qu'il est trop rare. La solution, eh bien, elle est simple. Depuis, quelque part, la nuit des temps, surtout depuis qu'on utilise de la monnaie, c'est que pour qu'un système monétaire fonctionne, il doit atteindre un équilibre de rareté suffisante. La monnaie, le nombre d'unités monétaires, doit donc être en rareté suffisante. Et qu'est-ce que veut dire ce rareté suffisante, concrètement ? Eh bien, que certains peuvent en avoir suffisamment, et que tous les autres ne peuvent pas en avoir suffisamment. Donc, en conclusion, tous les humains ne peuvent pas avoir suffisamment de monnaie. La monnaie doit obligatoirement être suffisamment rare pour être utilisable. Alors, on a les exemples de supports de monnaie, comme par exemple ces petits coquillages, même si certains remettent en cause leur existence ou leur utilité en tant que monnaie. Dans certaines îles, c'est prouvé que c'est une monnaie, on peut le constater dans certains musées. Même s'il n'y a pas de traces écrites, Et pourquoi il n'y a pas de traces écrites comme quoi cet objet peut être une monnaie, comme le sel, comme d'autres éléments qui nous entourent ? Eh bien, tout simplement parce que la monnaie en elle-même est un support d'échange. Voilà, entre autres, pourquoi il est très difficile de savoir quand est-ce qu'ont été créées les premières monnaies, parce qu'il n'y a pas eu besoin d'écrire que cette monnaie existait. Ce n'est pas comme une dette, où il faut écrire « Monsieur un tel doit telle chose ». Là, avec la monnaie, il n'y a pas besoin d'écriture. Autre support suffisamment rare, évidemment, l'or et tous les métaux précieux. Mais, dans l'histoire de l'humanité, on a été obligé d'abandonner la référence or, parce qu'il y avait beaucoup trop d'échanges internationaux ou même nationaux, ce qui faisait qu'il fallait des masses considérables d'or pour garantir. Alors, on s'est dit, comment garantir autrement ? Eh bien, tout simplement avec l'équilibre entre l'offre et la demande. Trop d'offres, la monnaie s'amoindrit. Pas assez d'offres, la monnaie augmente. Et ça a toujours été comme ça, même avant certains accords contestables avec les Américains, etc. Voilà donc pour la petite parenthèse sur la valeur de la monnaie. Mais, attention, si on ne comprend pas cette notion de rareté dans l'outil monnaie, c'est inutile d'aller plus loin dans les analyses. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout est fonction de la monnaie, tout est fonction de sa rareté intrinsèque. Tout découle de cette obligatoire rareté. Que ce soit le chômage, que ce soit l'éducation bridée, la pollution, les guerres, etc. Alors, ce qu'engendre l'utilisation de la monnaie ? Eh bien, tout a un prix, à cause de l'utilisation de ce support. Monnaie égale survie. Ce qui entraîne forcément que... On cherche à gagner de l'argent pour survivre. Et comment réussit-on à gagner de l'argent ? Eh bien, en cherchant à faire des bénéfices. C'est-à-dire avoir moins de charges que de chiffres d'affaires. Mais la monnaie est rare. Donc, je dois la prendre à qui ? Et ce « à qui » est toute la question de l'organisation de notre société. Généralement, l'humain prend à la nature. Parce que la nature n'établit pas de facture. Voilà pourquoi on pille les richesses de la terre. L'autre réponse, c'est « à qui ? » Bah, à mon voisin, qu'il soit chinois ou une entreprise voisine. Il y a deux modes d'accaparement. La violence, en faisant des guerres. Piller ce qu'il y a de la valeur que je pourrais revendre. Que ce soit le pétrole, l'uranium pour les français. Ou le café, etc. On peut aussi le prendre par la loi, qui est un petit peu plus pacifique. Avec les taxes et les impôts. C'est une méthode plus acceptable. Mais, beaucoup cherchent à éviter les impôts. Et les particuliers, autant que les milliardaires. Car si mon voisin le fait, pourquoi pas moi ? Bref, c'est toujours la guerre. Une guerre commerciale permanente. Parce que pour avoir un chiffre d'affaires, ou que la monnaie soit dans ma poche, je dois le ou la prendre à une autre entreprise, à une autre personne. Est-ce que c'est une simple lutte des classes ? Méchant contre gentil. On constate que les syndicats se bouffent entre eux. Les riches se bouffent entre eux également. Pourquoi ? Et bien, tout simplement parce que seule l'obtention de monnaie compte. Car monnaie égale pouvoir de survivre. Alors, faire mieux ? Oui, mais comment ? Est-ce qu'il faut soigner le Titanic ? Soigner notre société pour l'empêcher de couler ? Quelle que soit la forme, le modèle de Titanic, tant qu'il est géré par la monnaie, il sera toujours soumis au même problème. De rareté relative entraînant toutes les prises de tête que l'on connaît dans notre société. C'est toujours une guerre et nous, on dit stop. Ça suffit, les conneries. Cinquièmement, les vendeurs de rêves. Alors, il y a trois familles principales. Les libéraux qui disent tout le monde peut réussir. Mais il faut traduire cette phrase tout le monde peut réussir par chacun peut réussir s'il s'arrange pour en avoir les moyens financiers, que ce soit d'une manière légale ou non. Mais ce sera toujours au dépend de plusieurs autres. Car le succès dans un monde monétiste, c'est un qui réussit, cent qui échoue. Pourquoi ? Tout simplement parce que la réussite, c'est beaucoup de monnaie. Et ce beaucoup de monnaie, il est pris à beaucoup d'humains. Le chacun réussit est donc très différent de tout le monde réussit. Car c'est mathématiquement impossible dans un système monétaire. La guerre est donc obligatoire. Il y a le point de vue socialiste, qui parle de répartition. Prendre à ceux qui ont plus de monnaie que les autres, c'est une idée généreuse pour ceux qui n'ont pas. Mais il y a un problème parce qu'on est face au mythe de la répartition équitable. Pourquoi est-ce un mythe ? Eh bien, prenons ces deux situations. À votre avis, qui a le plus de chances de survivre ? Normalement, c'est le citoyen A parce qu'il a plus de monnaie à sa disposition. Et quand on est face à l'équation de « j'ai plus d'argent que mon voisin, donc j'augmente par rapport à lui mes capacités à survivre », forcément, la monnaie, elle devient enviable, taxable, volable, ce que vous voulez, d'une manière violente ou pas. Et face à cet accaparement, eh bien, forcément, la monnaie, elle est cachée. Elle est détournée. Et les détournements existent malgré les douaniers, malgré les lois. Ensuite, l'autre point qui rend impossible la répartition équitable, c'est que faire les choses, si ça ne rapporte pas de monnaie, à quoi bon les faire ? On est face à l'action de travailler qui engendre plus d'efforts que d'attendre une répartition automatique. Or, pour un même résultat, la nature préfère toujours la façon la plus économe en énergie. L'humain n'échappe pas à cette règle. Et si ça tombe tout seul, pourquoi faire les choses ? Par passion, peut-être. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être faites sans passion, surtout dans un système monétaire. Donc, forcément, les choses ne se font plus. Et même dans un monde idéal avec uniquement des scopes et des salaires équitables, eh bien, chaque scope sera confronté au chiffre d'affaires global qu'elle devra s'accaparer par rapport à sa voisine. Et la guerre commerciale continue, quoi qu'il arrive. Et n'oublions pas également que les investissements doivent continuer à être rentables. Sinon, à quoi bon les faire ? Autre problème avec la répartition équitable, c'est l'afflux de monnaie, l'inflation. On en a beaucoup d'exemples dans l'histoire, que ce soit des bulles internet, des bulles immobilières, l'inflation liée à la course, à l'augmentation de salaire et l'augmentation des prix dans les années 68, 75, etc. Dernièrement, on a aussi le système des APL en France, qui sont des aides au logement. Autrement dit, on donne de l'argent aux personnes pour qu'elles arrivent à payer leur loyer. Résultat, les loyers ont augmenté et il y a toujours autant de difficultés pour se loger. Alors, certains ne croient pas en cette inflation quand on répartit mieux la monnaie, mais il ne faut pas oublier que si l'argent est disponible, pourquoi se priver ? Et c'est le raisonnement de toute personne qui a à gagner de l'argent. Il faut être idiot pour ne pas prendre un max pour le même travail. C'est le raisonnement dans ce monde monétaire. Autre problème avec la répartition équitable, c'est comment réunir de grosses sommes, que l'on soit particulier ou entreprise. Il n'y a pas d'autofinancement possible. Donc, l'humain reste esclave de quelque chose, que ce soit d'une banque, privée ou publique. Donc, la répartition, on peut reconnaître qu'elle arrondit certains angles, mais elle ne change aucune problématique de fond. Le troisième vendeur de rêve, qui sont bien à la mode en ce moment, mais qui l'ont toujours été tout au long de l'histoire de l'humanité qui utilisait de la monnaie, c'est de dire, si on a des problèmes, c'est la faute aux étrangers. Question, où commence la notion d'étranger ? N'oublions pas cette pensée d'un chef de parti politique. Je préfère mon pays à celui des autres. Je préfère ma région aux régions voisines. Je préfère mon cousin aux voisins. Je préfère mes enfants à mes cousins. Le reste, est-ce qu'il préfère lui-même à tout le reste du monde ? C'est une bonne question. Alors, cette notion d'étranger, forcément, elle est totalement floue. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on la transcrit dans un monde économique ? Eh bien, même dans un temps où les banques n'étaient pas les grands chefs de ce monde, les foires commerciales régionales se sont toujours fait la guerre à coup de privilèges et d'interdictions. Le but étant toujours, depuis le début de l'utilisation de la monnaie, de prendre cette monnaie aux étrangers, aux voisins. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'étranger est l'ennemi alors qu'il faut lui prendre sa monnaie ? Eh bien, ça ne marche pas. Et, petite cerise sur le gâteau, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Donc, tout le monde est l'ennemi de tout le monde ? Voilà. Pas de solution au problème posé avec cette notion d'étranger. On en vient au sixièmement, la civilisation de l'accès. Alors, donner accès à tout pour tous. Est-ce que c'est possible ? Le fondement, c'est j'apporte ma contribution à la société et la société comble mes besoins. Sans compter. Réaction habituelle, c'est une utopie totale. Mais, prenons les problèmes un par un. Si on ne compte pas, il y aura des abus de consommation. OK. Comment naît un abus de consommation ? L'utilisation de monnaie freine-t-elle la surconsommation ? Non. La consommation effrénée, pas la consommation normale, mais la consommation effrénée, répond à un manque. C'est donc un problème psychologique. Et, s'il y a problème psychologique, eh bien, forcément, il faut donner accès à la psychologie, à la connaissance de la psychologie, pour résoudre ce problème. Ensuite, la nature est-elle généreuse ? Ouvrons un petit marron, même si vous n'aimez pas les petits marrons. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Plein de graines. Donc, la réponse est simple. La nature est-elle généreuse ? Évidemment, pas dans n'importe quelle condition, mais oui, elle est généreuse. Il n'y a donc aucun problème pour produire suffisamment. Sauf qu'actuellement, on est face à des pénuries potentielles. Pourquoi ? Encore une fois, à cause du prix. Il faut que les choses aient un prix. Et dès qu'on produit trop, les cours s'effondrent. Et ça ne vaut plus le coup de produire. On a ces exemples avec la production de lait, la production d'œufs, où on gaspille des tas d'œufs à certains moments quand il y a des surproductions. Pareil pour la production de légumes, de fruits. On laisse pourrir, parce qu'évidemment, ça n'est plus rentable de ramasser tous ces fruits. Mais, foncièrement, la nature, elle est généreuse quand on s'organise correctement pour qu'elle le soit. Ensuite, le travail prend quelle place ? C'est vrai que souvent, quand on dit on supprime la monnaie, qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, mais qui va ramasser mes poubelles ? Prenons donc cet exemple d'un travail difficile, ramasser les poubelles. De quoi sont composées les poubelles ? Eh bien, les poubelles sont composées essentiellement d'emballages. d'emballages commerciaux. Il y a des emballages pour protéger la nourriture, mais la plupart sont commerciaux, faits pour vendre. S'il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus besoin de vendre. Tous ces emballages disparaissent. Il reste aussi des emballages qui sont difficiles à recycler. Mais, pourquoi on utilise ces emballages difficiles à recycler ? Tout simplement parce qu'ils coûtent moins cher. Lorsque la notion de coût disparaît, on n'a plus à produire des trucs irrecyclables. Donc, tous les emballages seront recyclables. Il reste ensuite les déchets de consommation, de nourriture. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien, on les met au composteur. Et au final, qu'est-ce qui reste face aux déchets, face aux poubelles ? Eh bien, que des choses tout à fait gérables individuellement. Ensuite, autre notion, la propriété. Quelle place prend-elle ? Faut-il ne pas reconnaître la propriété individuelle ? C'est, selon nous, mépriser la nature humaine. Et, également, spolier est une source de conflit. Donc, respectons une propriété individuelle. Mais une propriété individuelle à taille humaine, c'est-à-dire une propriété d'usage. Liée à la propriété, il y a la question de l'héritage. Évidemment, la question se pose. Parce que, que ce soit un héritage génétique, un héritage culturel, ou un héritage économique, ne pas voir qu'il existe, c'est complètement idiot. Parce que, tout simplement, l'héritage fait partie du processus de survie. La survie de ma descendance. Donc, que faut-il faire par rapport à l'héritage ? Est-ce qu'une famille qui est née dans un château doit continuer à vivre dans un château quand d'autres personnes vivent dans des appartements ? Notre réponse, c'est oui. Elles doivent continuer à vivre là où elles sont, si ça leur convient. Mais, changeons un petit peu de logiciel. Et regardons quelle offre on a de logements. Actuellement, il y a des logements à prix réduit que sont les HLM. Ce sont, en général, des habitations qui ne sont pas au top de la qualité. Pourquoi ? Parce que, si tout le monde a accès à un HLM top qualité, pourquoi devrait-on vendre à d'autres personnes des appartements ? Ça n'aurait plus de sens. Donc, en résumé, l'HLM répond uniquement à un problème monétaire pour ne pas laisser des gens en dehors de la société sans pour autant menacer l'équilibre du marché. Mais, dans un système post-monétaire, que deviennent ces logements insalubres ? Eh bien, soit ils sont détruits pour être reconstruits correctement, quitte à faire des châteaux si ça leur chante, et lorsqu'on peut les améliorer, eh bien, il n'y a aucun problème, on peut les améliorer. Ça n'est plus en fonction d'un budget, puisqu'il n'y a plus de monnaie. Donc, ce qu'on constate, c'est que, dans le système actuel, on a un nivellement par le bas, alors que, sans monnaie, on a un nivellement par le haut. Évidemment, c'est bien mieux. Donc, la propriété prend quelle place ? Une place d'usage. Comment gérer, ensuite, la rareté de certains éléments ? Là encore, quels sont ces éléments rares ? Est-ce le pétrole, l'or, le café, le chocolat ? Ce qu'on constate, c'est que le pétrole est une matière qui, de toute manière, ne sera pas en quantité suffisante jusqu'à la fin des temps. Donc, autant l'abandonner et utiliser d'autres moyens pour se déplacer et pour produire. L'or, si quelqu'un veut ma part d'or, je lui la donne. Donc, ça n'est pas un problème. Le café et le chocolat, la question, est-ce que les personnes qui habituellement produisent ce genre de produit vont s'arrêter parce qu'il n'y a plus de monnaie ? Non, il n'y a aucune raison. C'est leur métier. Ils feront leur métier puisqu'ils sont spécialisés là-dedans. Mais, il y a la question de où produire du café et du chocolat ? Évidemment, c'est plus pratique dans certains pays. Mais, n'oublions pas que s'il y a des endroits bien spécifiques de production pour ces aliments, c'est parce que ça arrange les sociétés qui les vendent parce qu'elles ont le monopole dessus. Si on arrive à produire de partout ces aliments, forcément, la question de la rareté ne se pose plus. Ensuite, comment organiser la rencontre des besoins et des ressources ? Est-ce qu'il faut une économie planifiée ? Une économie individualiste ? Nous pensons qu'il faut une économie basée sur les ressources. Et c'est exactement la même chose qu'actuellement dans le sens où on a d'un côté l'offre et de l'autre côté la demande. Le tout étant de mettre en adéquation ces deux éléments. Alors, évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais, il ne faut pas oublier que produire n'est plus un problème lié à la rentabilité. Et ne pas produire n'est plus non plus un problème parce qu'il n'y a plus de salaire à avoir chaque mois pour avoir le droit de vivre. Donc, l'économie basée sur les ressources est la meilleure équation possible. Ensuite, le facteur humain parce que la concurrence, la jalousie, ça existera toujours. Donc, comment faire face à cette équation infernale qui est le facteur humain ? Tout simplement en mettant à disposition les connaissances en matière de psychologie et de philosophie. Parce que la jalousie, elle existera toujours. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on voit ? Que cette jalousie est exacerbée par les publicités. Si vous n'avez pas ce produit, vous êtes un nul par rapport à votre voisin. forcément, toute la société qui est une société publicitaire géante est basée sur la promotion de la jalousie. Quand on supprime ses supports de publicité, puisqu'il n'y a plus besoin de vendre pour générer un salaire, pour générer du chiffre d'affaires, il n'y a plus exacerbation de la jalousie. Et la jalousie reprend sa place normale. Alors au final, on est face à quel problème ? Reprenons la liste. Si on ne compte pas, est-ce qu'il y aura beaucoup d'abus par rapport à maintenant ? Non, il n'y a pas de raison. La nature est-elle généreuse ? Oui. Le travail prend quelle place ? L'utilité. La propriété prend quelle place ? L'usage. Comment gérer la rareté de certains éléments ? Comment organiser la rencontre des besoins et des ressources ? Par un marché non monétaire. et le facteur humain grâce aux connaissances de la psychologie et de la philosophie du vivre ensemble ? Il y a sûrement d'autres problématiques, mais chaque fois, prenons le temps d'y réfléchir et prenons le temps de construire réellement. Septièmement, outils de transition et mise en place concrète. Comment passer de la société actuelle en une société non marchande, une société post-monétaire ? Il est impossible d'utiliser la violence car la violence n'est pas une preuve de raison. Construire une société basée sur la conscience ne peut pas se reposer sur la violence. Elle peut se reposer uniquement sur l'intelligence. Donc, le but est d'élever le niveau de connaissance de chacun, tant en matière économique que psychologique que philosophique, etc. donner accès à ses connaissances car actuellement elles sont bridées pour garder des brevets, pour avoir une propriété de savoir-faire qui sont nécessaires à la protection de son chiffre d'affaires. Sans chiffre d'affaires à réaliser, il n'y a plus aucun problème pour donner accès à ses connaissances. Notre collectif essaye d'aller dans ce sens avec des vidéos explicatives disponibles gratuitement sur Internet. la réalisation d'ouvrages téléchargeables et la présence dans des salons pour rencontrer le public. Ensuite, dans les transitions, il faut noter que plus le système monétiste sera optimisé, plus il sera insupportable avec le chômage, les pollutions, etc. Donc, il est inutile de colmater le Titanic car c'est prolonger la destruction totale des ressources et retarder l'avènement de la suite. La survie est le moteur du vivant. Tant qu'un système assure la survie d'une majorité d'humains, il n'y a aucune raison pour que les choses changent. C'est le principe de la masse critique. Il serait plus intelligent d'anticiper, mais entre deux choix. Le choix 1 d'anticiper, de se remettre en question, bouleverser ses habitudes, et un choix 2 attendre, le mur dans lequel on va n'est peut-être pas réel. Eh bien, les peurs sont du côté du choix 1 parce qu'il faut bouleverser ses habitudes. Toute l'astuce pour que les choses changent, c'est de faire passer la peur de l'autre côté, autrement dit, par la prise de conscience. Donc on le voit, plus le système monétiste sera optimisé, plus il sera insupportable, mais on peut accélérer la chute du système monétiste, évidemment de manière pacifique, par exemple avec l'objection de croissance, ce qu'on appelle les mouvements de la décroissance. On peut aussi accélérer cette chute en promouvant le gratuit, le don, et surtout en freinant la vitesse de rotation de la monnaie. Alors, qu'est-ce que la rotation de la monnaie et qu'est-ce que freiner la rotation de la monnaie ? Voyons une petite animation. D'un côté, on voit une rotation rapide de la monnaie, de l'autre, une rotation lente avec les différents intervenants symbolisés dans une société, que ce soit l'État, une boulangerie, des employés et une fabrique de farine. Comparons les deux situations. Le premier jour, un employé achète à la boulangerie son pain. Le deuxième jour, d'un côté, il n'a plus besoin de pain, d'autre côté, il a toujours besoin de pain. Troisième jour, vous voyez déjà une différence dans l'accumulation que fait l'État à chaque fois, il y a des taxes. alors que de l'autre côté, sans consommation, les taxes ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Au final, moins on consomme, plus l'État s'appauvrit. Moins, évidemment, il y a de services publics. Donc, pour que l'État ait des budgets, il faut consommer, même s'il n'y a pas de besoin. C'est pour ça qu'on fait des routes, qu'on fait tout un tas de choses plus ou moins inutiles, et plus inutiles que réellement utiles, tout simplement pour continuer à alimenter le système économique coûte que coûte pour qu'il génère des salaires, etc., etc. Donc, freiner la vitesse de rotation de la monnaie est un outil pacifique essentiel pour changer les choses. Autre allié dans le changement, ce sont les catastrophes naturelles. Alors, évidemment, on ne souhaite pas les catastrophes naturelles avec des millions de morts, etc., etc. Mais, on constate que plus il y en a, plus le secteur des assurances s'épuise, plus l'économie générale s'épuise. Parce qu'on pourrait dire « Ah, ça relance l'économie ! » Oui, mais sauf que la monnaie doit être disponible. Et comme elle n'est pas disponible parce que finalement, ce n'est pas du tout fluide comme système, eh bien, les gens manquent, le système patine et s'épuise. Autre outil de transition, il faut se décoloniser l'imaginaire. Se dire que sans argent, c'est possible. Pas avec la méthode Coué, mais avec des éléments concrets, comme les logiciels libres. Des personnes se réunissent, parfois elles ne se connaissent pas dans la réalité. Elles ont des connaissances dans un domaine bien spécifique. Elles se réunissent autour d'un projet commun. Elles construisent ce projet et ensuite mettent le fruit de leur travail à disposition de tous, sans compter. Évidemment, ce système est possible facilement dans le domaine des services, mais beaucoup plus difficilement dans le domaine de la nourriture, des vêtements, etc. Pourquoi ? Parce que pour maîtriser la création dans le domaine des services, il nous suffit d'avoir du temps de cerveau disponible. Pour maîtriser la création de nourriture, de vêtements, il faut maîtriser toute la chaîne de production, en partant de la terre. C'est-à-dire la terre support à la plante, support à tout ce qui permet ensuite de tisser, etc. Et évidemment, c'est beaucoup plus complexe que de simplement donner un peu de son temps. Mais, foncièrement, ça n'est pas du tout irréaliste. Ensuite, il faudra collecter des données statistiques sur les besoins, l'utilité, ainsi que les connaissances sur tout processus de fabrication. Rendre ce savoir libre, c'est-à-dire hors brevet, hors copyright. Notre collectif participe avec une plateforme qui s'appelle transitionressource.org. N'hésitez pas à nous transmettre des connaissances. Il y a également la possibilité de faire un exemple concret. Parce que bien souvent, on nous dit vivre sans monnaie, ouais, ce serait l'idéal, mais est-ce que ça marchera ? Donc, essayons. Essayons comment ? Eh bien, en faisant une ville ou un village qui fonctionne réellement sans monnaie. Ça, c'est le meilleur phare possible. Le meilleur phare si ça fonctionne, bien entendu. Et si ça fonctionne, multiplier cet exemple pour le rendre évidemment universel. Face à cette démonétarisation nécessaire des terres, des outils de production, nous avons l'idée de construire une fondation qui aura comme but de mettre à disposition légalement tous ces outils, la terre, les machines, l'énergie, l'habitat, etc. pour rendre indépendant le monde de la prémonnaie. Ça va être très compliqué, enfin, on l'imagine, mais est-ce que c'est réellement impossible ? Nous pensons que non. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez rejoindre également le collectif VOTAM pour occuper le champ politique et ne pas l'abandonner aux enfumeurs, mais vous pouvez également rejoindre tout autre collectif post-monétaire puisque ça ira dans le bon sens. Et n'oublions pas, a-t-on mieux à faire que de construire une civilisation de la prémonnaie ? A vous de voir ! Sous-titrage ST' 501